Dans cette vidéo de rappel numéro 3, nous allons rappeler comment noter ou retrouver la position et la taille d'une image obtenue au travers d'une anticonvergente et des différentes relations mathématiques ou expressions mathématiques reliant ces différentes longueurs. Donc la première, vue en classe de première, justement la première relation qui est la relation de conjugaison. On va partir d'abord de celle-ci, celle qui normalement était vue en première. Donc c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA t'égal à 1 sur F'. Donc on va aller voir sur un schéma ce que représentent chacune des grandes. La première des choses quand même c'est cette barre. Cette barre qu'il y a sur OA' et OA signifie que ce sont des mesures algébriques. Ça signifie que ce sont simplement des distances qu'on va pouvoir compter positivement et négativement. Et c'est tout l'intérêt parce que l'une des deux devraient compter négative. Donc on va aller revoir, réécrire cette relation sur le schéma à côté. Donc on avait 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Donc OA' c'est cette distance-là. OA' c'est la position de l'image, c'est-à-dire la distance entre la lentille et l'image. Cette distance sera comptée positivement parce qu'on est à droite de la lentille. OA' c'est cette distance ici, je vais changer de couleur pour qu'on puisse la voir. Donc c'est cette distance qui est là. Cette distance-là, c'est la position de l'objet. C'est la distance entre la lentille et l'objet. Et cette distance sera comptée comme négative car on est à gauche de la lentille. Donc on va avoir 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. F' c'est noté ici, c'est là, c'est la distance focale. Donc elle est comptée comme positive ici. C'est la distance, ça sera égale aussi à la distance OF'. Donc la distance entre O, le centre optique, F', le foyer, l'image de la lentille. Ici, donc OF', c'est une distance algébrique et ça serait égal à moins OF. Parce que OF, en valeur algébrique, serait négative. Donc la valeur absolue sera la même mais avec un signe négatif. Donc si je mets moins, moins, ça fait plus, on est bon. Donc voilà ce que ça représente. On a cette relation de conjugaison qui est notée autrement. Qui est notée avec xA' xA. Et bien en fait, on pourrait imaginer un système de coordonnées. Ce sont les coordonnées du point A' et les coordonnées où l'abscisse du point A' est l'abscisse du point A. Donc on va réimaginer notre schéma un peu différemment. Je vais effacer un peu tout ça. Et se dire que si là j'ai... Hop, si... Je vais retrouver un beau rouge, voilà. Donc c'était xA' et xA. Donc finalement, je fais une chose, c'est que je considère ça comme un système d'axes mathématiques. Donc j'ai O, X, O, Y. Et ma xA, xA', que vous allez retrouver ici, ça va être l'abscisse du point A'. L'abscisse du point A', elle se lit là. C'est bien la distance OA' donc. Et c'est aussi appelé xA'. Et xA, cette distance-là, c'est l'abscisse du point A. Et avec xA' positif, xA négatif, parce que xA est à gauche de l'axe des ordonnées. Et notre axe des ordonnées, c'est la lentille. Donc finalement, on retombe sur nos pieds, ça ne change pas grand-chose. À vous à voir quelle est la formule que vous souhaitez le plus utiliser. Ensuite, la relation de grandissement. Attention, cette année en terminale, nous allons aussi parler de grossissement. Donc il ne faut pas confondre les deux. Donc le grandissement, c'est au travers d'une lentille convergente ou d'une lentille divergente. Ça va être, et c'est peut-être plus simple avec cette relation-là cette fois-ci, c'est la taille de l'image. Donc bien sûr, la mesure algébrique de la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc c'est une comparaison, ce grandissement, représenté par la lettre gamma, qui n'a pas d'unité, qui est sans unité. Ici, il fallait avoir toutes les distances dans la même unité, et il n'y a pas de souci. Donc ici, gamma est sans unité. On va avoir, donc c'est la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. C'est-à-dire qu'on compare, en faisant la division, on compare la taille de l'image à la taille de l'objet. Si on a un grandissement qui vaut 2, ça signifie que l'image est deux fois plus grande que l'objet. Donc si on a un grandissement qui vaut 3, ça signifie que l'image est trois fois plus grande que l'objet, etc. Donc ce n'est pas trop compliqué. Et on a une deuxième relation par rapport à la position. C'est la position de l'image divisée par la position de l'objet. C'est-à-dire la distance entre la lentille et l'image, divisée par la distance entre la lentille et l'objet. Attention, on voit que nous avons des grandeurs algébriques. Ça veut dire que finalement, on peut tout à fait avoir un grandissement qui est négatif. Donc si on a un grandissement qui est négatif ou positif, ça va avoir des conséquences. Donc on va le noter ici. En fait, dans un premier temps, ce qui va m'intéresser, c'est la valeur absolue. Donc on va prendre la valeur absolue du gamma. Ce qui va m'intéresser, c'est simplement, si le grandissement est égal à 1. Si le grandissement est égal à 1. Si la valeur absolue du grandissement est égale à 1. C'est-à-dire si finalement le grandissement est égal à 1 ou moins 1. Eh bien, ça signifie que la taille de l'image et la taille de l'objet sont identiques. Ou que la position de l'image et la position de l'objet sont égales. D'accord ? Ensuite, si on a un grandissement, si on a un grandissement, la valeur absolue du grandissement qui est inférieure à 1. Ça signifie que la taille de l'image, A'B' sera plus petite que la taille de l'objet, AB. Et si on a un grandissement qui est supérieur à 1, ou en tout cas sa valeur absolue, ça signifie que la taille de l'image est supérieure à la taille de l'objet. Donc voilà, une première chose. Ensuite, si on a un grandissement positif, si on a un grandissement positif, ça veut dire que A'B' et AB ont même signe. Ça signifie que l'objet et l'image sont du même côté de la lentille. Donc ça, c'est un peu bizarre par rapport au premier rappel qu'on en a pu faire. Alors je vais effacer un peu tout ça. C'est très... Hop, c'est un peu complété. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a un objet et une image qui sont de part et d'autre de la lentille. Donc là, quand justement on a cette situation, on dira que l'image est réelle. Et cette image réelle est obtenue quand finalement on peut observer l'image sur un écran. C'est-à-dire qu'en plaçant un écran, on peut l'observer. Mais on peut tout à fait obtenir une image irréelle. Donc cette image irréelle, elle peut être se retrouvée ici. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Elle peut être obtenue avec les lentilles divergentes ou même avec une lentille convergente. Vous avez vu ça en première. Si vous ne souvenez plus comment on l'obtient, ce n'est pas grave. L'important est de savoir que si l'objet et l'image sont du même côté, alors on parle d'image virtuelle, je pense avoir dit irréelle. C'est faux, c'est virtuel. Donc on a une image virtuelle et les deux sont du même côté. Donc ici, on aurait OA et OA' qui seraient négatifs. Et donc on a du même côté. On aurait AB et A'B' aussi qui seraient aussi positifs ici. Donc voilà pour ça. On va enchaîner. Et je ne refais pas, mais on a exactement la même chose ici. avec un système d'axe, OX ou Y. En fait, la taille de l'objet correspondrait à l'ordonnée du point B'. La taille de l'image serait l'ordonnée du point B. La position de l'image, ça serait l'abscisse du point A'. Et la position de l'objet, ça serait l'abscisse du point A. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué pour passer de l'un à l'autre. Je vous laisserai regarder ça. Il n'y a pas de souci. Ensuite, les caractéristiques de l'image, plus petites ou plus grandes que l'objet. Donc voilà comment on peut donner quand on va finalement, vous allez donner les caractéristiques de l'image quand on va vous poser des questions du style caractériser, comment peut-on caractériser une image ? Et donc, pour caractériser une image, il faudra préciser si l'image est plus petite ou plus grande que l'objet, si elle est droite ou renversée, ou droite ou inversée. Droite, ça veut dire que l'image est dans le même sens que l'objet. Renversée ou inversée, ça signifie qu'elle est dans le sens opposé par rapport à l'objet. Et une image réelle ou virtuelle. Une image réelle, c'est qu'on a l'objet et l'image qui sont des deux côtés différents de la lentille. Et une image réelle est obtenue et peut être visible uniquement sur un écran. Alors qu'une image virtuelle, on va avoir l'objet et l'image qui sont du même côté de la lentille. Et là, l'image ne peut pas être obtenue sur un écran. ça veut dire qu'il va falloir simplement utiliser son oeil. C'est-à-dire qu'on met son oeil, on regarde au travers de la lentille et on verra une image, simplement. Donc voilà pour ce rappel.